Réunis pendant deux jours, quelques-uns des meilleurs skieurs de la planète se sont donc disputés le titre de champion d'Europe des douanes. Une compétition qui, si elle peut ressembler à beaucoup d'autres, reste unique pour les athlètes et leur encadrement, qui se rassemble avec plaisir depuis 64 ans déjà pour retrouver le reste de la grande famille douanière. Oui, il y a vraiment une ambiance particulière. On voit les athlètes qui vont voir les fondeurs, vont voir les alpins, ils discutent un petit coup, boivent un verre, dansent. C'est la fin de saison. Ils ont tous galéré. Moi, j'étais à leur place aussi. J'ai fait ça pendant 16 ans. Après, je suis passé du côté organisateur. Donc, c'est vraiment un plaisir pour eux. En plus, aujourd'hui, le soleil est de la partie. Et puis, c'est vraiment une dernière course. Ils ont des chevaliers de France. Mais là, ils se retrouvent vraiment à leur entité. C'est des douaniers. Et puis, on est une famille. Tous ceux qui sont dans l'organisation de mon groupe, c'est tous des douaniers ou des retraités. Donc, voilà, on aime faire ce tournoi depuis 65 ans. Pourtant, si l'ambiance est détendue, le niveau reste élevé et le challenge important ne serait-ce que pour préparer la saison prochaine. Pour représenter aussi bien la douane et l'armée, on a des contrats à l'année. Et c'est un peu le moment où on peut se mettre en avant et se vendre un peu plus. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent rester focus et qui vont jouer le jeu jusqu'au bout. D'ailleurs, les Français n'ont pas eu à rougir lors de ces épreuves récoltant, en 48 heures, 5 médailles. Sur 6 épreuves. Une bonne note en cette fin de saison, tout comme pour la station de Morzine, qui a su relever le défi en s'improvisant domaine nordique. C'est un peu pas des nouveautés pour le ski alpin, parce qu'il y a longtemps de ça, on faisait aussi des Coupes du Monde. Mais le ski nordique, c'est un peu nouveau. Et notamment sur la partie biathlon qu'il a fallu créer de toutes pièces, puisque c'est des choses qu'on n'avait jamais fait ici. Ça nous montre qu'on sait faire aujourd'hui, qu'on est capable de le faire et qu'on est capable de le refaire s'il faut remettre ça en place. Quant aux champions, il ne leur restera donc que leurs championnats de France respectifs, avant de pouvoir profiter de vacances bien méritées. Je disais donc que je ferais encore des remerciements d'usage tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup de monde qui intervient, ça veut dire que beaucoup de monde a rendu compte.